C'est très intimidé qu'Alex et son papa Kader arrivent à Paris ce jour-là pour une raison très simple. Le jeune homme va faire sa rentrée à Sciences Po, l'une des écoles les plus prestigieuses de la capitale. C'est le quartier des riches Saint-Germain-des-Frais. En tout cas, le quartier étudiant, étudiant riches on va dire. Mais faut pas oublier non plus d'où on vient, quoi. Alex et sa famille vivent en Normandie. C'est dans ce petit lycée de province que celui-ci a vécu toute sa scolarité. Il fait partie des rares élus issus de ZEP qui ont pu passer le concours d'entrée à Sciences Po avec succès. Une école légendaire qui pour le moment l'impressionne énormément. Je rencontrerai des fils de diplomates, des fils d'ambassadeurs, des fils de gens bien placés, quoi. C'est une nouvelle vie et un nouveau monde qui s'ouvre à lui, une fierté pour sa famille mais aussi une source d'inquiétude. Je vais compter les jours, hein, avec impatience. Tu m'appelles, hein ? Alex va très vite se retrouver noyé parmi les 1000 étudiants intégrant la nouvelle promotion de cette année. Cette école a accueilli par le passé nombre d'élèves devenus célèbres aujourd'hui, ce qui a de quoi l'impressionner. Là, je suis peut-être assis à la place de Jacques Chirac il y a quelques années, quoi. Il était peut-être là, il a peut-être collé son chewing-gum en dessous, donc... C'est un changement de vie radical pour le jeune homme qui va désormais côtoyer des camarades de classe très différents de ses anciens copains de Normandie. C'est des capitaux extrêmement dissolus, qui ne sont pas d'ailleurs forcément français en permanence. Le jeune homme va très vite être dépassé et impressionné par l'assurance des autres élèves. J'ai un bon niveau, mais je pense que quand même que je suis en dessous de certaines personnes, et justement, ça, c'est un retard qu'il va falloir rattraper. Il le sait, pour réussir dans cette école, il va devoir très vite apprendre à surmonter son manque de confiance en lui. Je viens d'un lycée de Zep en Normandie, et j'ai la chance d'intégrer Sciences Po Paris, une école très prestigieuse. Donc, je suis le premier de la famille à intégrer une grande école. Alors, j'ai un peu la pression, mais je sais que c'est une chance qui n'est vraiment pas donnée à tout le monde. Donc, moi, je ne vais juste pas laisser passer ma chance. Je viens d'un milieu ouvrier. Mon papa est électricien, ma maman est assistante maternelle. Et c'est vrai que pour nous, faire des grandes études comme ça, on n'aurait jamais pensé aller aussi loin. Il va être indépendant, là, il n'y aura plus les parents, donc il va forcément beaucoup plus sortir. Mais Sciences Po, c'est quand même une grande école et il ne faut pas qu'il oublie de travailler. Ça va être difficile. Sincèrement, je pense que ça va être difficile parce qu'il y a le travail. Il faut s'adapter à son entourage. Dans la vie du haut de ses 18 ans, Alex est un jeune homme plutôt décontracté, aimant faire la fête et jouer aux jeux vidéo avec sa soeur Tina. Il s'apprête pourtant dans quelques jours à voir sa vie totalement bouleversée. En fait, Alex est un élève brillant qui a obtenu son bac S avec la mention bien et qui a toujours eu une scolarité exemplaire pour la plus grande fierté de ses parents, Kader et Laetitia. Une fin d'année en apothéose, excellent travail avec une grande implication à l'oral. Attitude positive, beaucoup de sérieux, excellent travail. Élève sérieux, très calme. En fait, regarde, là, t'avais des moyennes, t'avais pas une note en dessous de 15. Alex ne s'est pas contenté d'avoir d'excellents résultats. Il a également réussi le concours d'entrée à Sciences Po, l'une des grandes écoles les plus prestigieuses de la capitale. Ça va te servir pour Sciences Po ? Je pense que c'est le minimum que t'aurais pu avoir, là. Le minimum que j'aurais pu avoir ? Bah oui, la rentrée à Sciences Po, c'est le minimum. Ah bon ? Bah oui. Donc c'est quoi le maximum ? Bah le maximum, je sais pas. Peut-être que t'aurais pu faire autre chose. Enfin, déjà, c'est bien, mais je veux dire, c'était au moins ça. Parce qu'avec ce que t'as fait, comme... T'as investi dans ton travail, t'as bossé, t'as fait ce qu'il fallait. Et moi, je te vois bien, au revoir d'après, ton troisième année. Alors ça, ça, ça me ferait plaisir. Ça, je serais super fière. Après, voilà. C'est vraiment ce que toi, tu vas choisir. C'est vrai que mes parents attendent beaucoup de moi. Et je sais que... Enfin, je vais bosser pour pas les décevoir. J'ai envie qu'ils soient fiers de moi. Je sais qu'ils attendent que je réussisse. Alors je vais pas les décevoir. Dans la vie, Kader est technicien dans une ville d'automobiles. Sa famille est d'origine algérienne et a démarré au plus bas de l'échelle en arrivant en France. L'objectif, c'est que c'était quand même de pouvoir évoluer de génération en génération. Et tu sais que papy et mamie, enfin, ton grand-père et ta grand-mère sont arrivés en France, donc, il y a 40, 50 ans. Ils savaient pas lire, ils savaient pas écrire. Ils étaient ouvriers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une fierté que tu sois à Sciences Po. Tu feras partie de l'élite, mon fils. Voilà. C'est ce qu'on souhaite. Enfin, pendant le temps, là, je suis encore en étudiant. Voilà, t'es en phase. Ouais, voilà. Beaucoup d'espoir et de pression pèsent donc sur les épaules d'Alex, qui, jusqu'à présent, vivait une petite vie tranquille dans ce lycée de province, proche de Rouen, en Normandie. Le lycée André-Mauroy, à Elbeuf. J'ai commencé à réfléchir à mon avenir, bah, en terminale. Toutes mes idées me menaient vers Paris. Donc, je me disais, ah, l'année prochaine, il faut absolument que je sois sur Paris. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Donc, voilà, c'est vrai que, ouais, au milieu de ma terminale, j'ai commencé à me dire que j'allais quitter ma petite Normandie et partir à l'aventure, quoi. Alex n'a jamais vraiment quitté sa région. Quant à Sciences Po, il ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Il se contente pour le moment d'imaginer les élèves qu'il va devoir côtoyer dans cet établissement prestigieux. Les gens viendront d'un peu partout. Ils seront super motivés pour bosser. Ils en auront bien dans la tête. Je rencontrerai des fils, des fils de diplomates, des fils d'ambassadeurs, des fils de gens bien placés, quoi. C'est sûr que ce sera pas du tout la même chose qu'ici. Ces fameux élèves, c'est quelques jours plus tard qu'il va les rencontrer pour la première fois. Avant la rentrée, certains d'entre eux ont décidé d'organiser un apéro sur Paris pour que tout le monde puisse faire connaissance avant le jour J. Kader a donc amené son fils pour l'occasion à la capitale, un endroit que la famille ne connaît pas du tout. Donc là, je tourne à droite, c'est ça ? Ouais, 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 place de l'étoile. C'est là où il y a l'arc de triomphe, normalement. Là, c'est vraiment pas évident de conduire. C'est un peu la galère. Ça arrive de partout et ça roule pas du tout, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on est à 30, quoi. Qu'il soit basé sur la capitale, ça lui permet d'être au centre de tout, des affaires, des... Et pas n'importe où aussi. Je suis quand même à Saint-Germain-des-Frais. Saint-Germain-des-Frais ? Ouais, c'est le quartier des riches, Saint-Germain-des-Frais. En tout cas, le quartier étudiant, étudiant riche, on va dire. Si tu te fais des copains d'un autre milieu, c'est bien. Mais faut pas oublier non plus d'où on vient, quoi. Non, non, mais c'est sûr. C'est un peu une fierté pour moi, déjà, de venir, tu vois, d'avoir commencé... Pas tout en bas, mais quand même, voilà, dans une petite ville, dans un petit lycée. Et voilà, après, je me doutais pas que je pourrais accéder à Sciences Po. Et finalement, j'ai pu, donc... En tout cas, j'oublierai pas d'où je viens. Alex doit rencontrer les élèves de sa promotion au Jardin du Luxembourg, au centre de Paris. C'est avec une certaine appréhension qu'il arrive sur place. Sont-ils si différents de lui ? Là est toute la question. Ce qui inquiète surtout Kader, c'est plutôt de voir son fils participer à un apéro, justement. Ils ont envie de rencontrer du monde, quoi. C'est un apéro ? Bah, ouais, en français, nous, on y donne. C'est pas de l'apéro, il y a de la limonade, quand même, non ? Oui, il y a de la limonade. La consigne, c'est normalement pas d'alcool. Après, c'est toi qui décides. C'est à toi de voir. T'es responsable, t'as 18 ans. Tu sais ce que tu dois faire. Non, je ferai pas de bêtises. T'es sûr ? Ouais, ouais. En attendant, Kader ne va pas pouvoir continuer plus loin et va devoir abandonner son fils pour un temps. Il y a pas de parents ? Ok, bon, allez, je te laisse. Je te laisse ? Bah, de toute façon, je te rappelle tout à l'heure. Alors, je veux dire qu'il va pouvoir me diriger en premier. On va essayer de trouver quelqu'un avec une tête un peu... Un peu sympa, quoi. Bonjour. Bonjour. Alex. Moi aussi. Ils seront 1000 élèves dans sa promotion à faire leur rentrée en même temps qu'Alex dans quelques jours. Une centaine d'entre eux sont venus pour cet apéro improvisé. Des jeunes gens venus de la France entière, tous brillants et appelés à de hautes fonctions plus tard. Je te fais la bise, ça se dérange pas ? Non. Et c'est sans complexe qu'Alex va se jeter dans l'arène en mettant en avant sa bonne nature et son savoir-faire en matière de bise sur la joue. Bonjour. Je comprends pas les gens qui commencent par le côté gauche. Quand tu rencontres une personne qui t'embrasse, enfin qui fait pas la bise du même côté que toi, en fait, tu l'embrasses. Attends, on l'a vu. Parce que tu vois, toi, tu vois, t'es comme ça, elle, elle, elle est comme ça aussi, et donc, en fait, les bouches se rencontrent. Il y a des régions de la France où on commence par la gauche, et puis, en fait, on fait... Oui, t'as commencé par là. Moi, je commence par là. Vous voulez commencer par là ? Moi, ça commence toujours par là. Moi, le bon, quand il y a une main, ça marche toujours. J'ai vu ça. J'ai vu ça. André Maurois, près de Rouen, en Normandie, en Haute-Normandie. C'est bien, t'aimes bien les Normandies ? C'est loin. Après moi, 33, 33... Les choses ont l'air de plutôt bien se passer pour le moment. Tous ici sont plutôt intimidés de se retrouver ensemble, ce qui a tendance à rassurer énormément Alex. Un gobelet ! La première chose qu'on demande en arrivant, c'est pas... Alors, toi, t'es fils de qui ? Combien de tes parents gagnent par mois ? Donc, vraiment, on est tous animés à Sciences Po. On démarre sur un même pied d'égalité. Alex va également profiter de son voyage à Paris pour visiter la chambre qu'il va occuper durant ses études. Elle se trouve dans une cité universitaire située dans le sud de la capitale. Alex va donc partager cette petite chambre d'ici quelques jours avec un autre élève de Sciences Po qu'il ne connaît pas encore. On est dans un grand bureau. On a des lits bien séparés au cas où. Ouais, j'espère qu'il grince pas trop. Mais ça va, ouais, il est pas mal. Il est bien. L'enrayer. Voilà. Ça, c'est l'ombre le plus important de l'appartement. Et la vue aussi, la vue que j'ai. On est à la maison de la Tunisie, juste en face. Donc, si, je sais pas, s'il y a des Tunisiennes dans l'appartement d'en face, on pourra se parler et se faire des messages nocturnes. Ouais, ça s'annonce bien. Je suis dans une grande école. Je suis dans une grande maison. Enfin, dans un grand appartement. Je suis à Paris, c'est très grand. Tout est plus grand. Et voilà, quoi. C'est tout nouveau pour moi. Et c'est vachement, je suis passé, voilà, de découvrir tout ce que t'arrives à m'offrir. Avant de rejoindre son papa, Kader, et de repartir en Normandie, Alex va retrouver le temps d'un dernier verre à Beaubourg, quelques élèves avec lesquels il a sympathisé. Oubliez les conversations sur l'art de faire la bise, cette fois-ci, les discussions vont être beaucoup plus sérieuses. Et Alex va vite se sentir dépassé. En économie, on a oublié le temps long, notamment avec les marchés haussiers, ce genre de choses. Et on peut voir qu'en fait, le temps s'est contracté dans notre vie, notamment en économie. J'étais un peu largué, il y avait des arguments, je me disais, mais comment ils font pour trouver ça à 11h du soir ? Comment ils font pour sortir des trucs comme ça ? Moi, c'est vrai que c'est pour ça que je n'ai pas participé, parce que des fois, il y a des trucs que je ne comprenais même pas. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ils en savent trop. Nous sommes une semaine plus tard. Ce matin, tout le monde s'est levé tôt. Alex part enfin s'installer à Paris pour ses études. S'il n'échoue pas, il restera 5 ans à Sciences Po. Il reviendra tous les week-ends en Normandie. Malgré tout, c'est une séparation douloureuse pour sa maman, Laetitia. C'est le premier enfant qui quitte la maison, quoi. Donc, moi, ça va me faire un vide. C'est un déchirement, mais bon, nécessaire, on va dire ça comme ça. C'est pas comme s'il partait à la guerre, il revient le week-end. C'est comme si tu partais à la revue, quelque part. Je ne vais pas me lever à 6h du matin pour faire des pompes, mais... J'espère que tu vas réussir, quoi. C'est le but. Le but, c'est que tu réussisses, que tu arrives au bout, et que tu puisses après avoir, je ne sais pas, avoir peut-être un boulot qui te permette de bien vivre et socialement d'évoluer, quoi. Oui, c'est prévu. Donc, si tu es motivé dans ce sens-là, c'est bien. Pendant tout l'été, Alex est d'ailleurs préparé pour cette rentrée un peu particulière. Depuis 10 ans, le concours de Sciences Po est ouvert aux meilleurs élèves de ZEP à travers toute la France. Alex fait partie cette année des heureux élus et a eu à ce titre une liste de livres à lire avant d'intégrer l'école. J'ai lu en entier ces deux-là, les deux bouquins d'économie. Ça, c'est le livre d'histoire. J'ai commencé... C'est en train de lire, ça. Je suis à la moitié, regarde. D'accord. Je suis à la moitié. J'ai commencé à le lire, mais j'ai arrêté parce que c'était... Je ne sais pas, je n'ai pas accroché. Voilà la première phrase. Si les perspectives immédiates de la démocratie qui doit être instaurée en Irak par la coalition que conduisent les Etats-Unis sont considérées avec un scepticisme croissant, il n'y a là rien d'étonnant. Et blablabla, et blablabla. Et ça ne t'a pas donné envie de... Bah si, non, mais franchement, c'est intéressant, mais... Bon, je ne sais pas. Ouais, je n'ai pas accroché. En plus, tu vois, j'étais en vacances, donc je n'ai pas envie de lire des trucs comme ça. Tu vas le relire dans la nuit, peut-être ? Genre, tu sais, à la piscine. D'accord. Et celui-là, bon, c'est un truc de philo, de rousseau, mais franchement... Bon, quand j'ai vu le... Ah, mais c'est petit, les écritures. J'ai à peine ouvert le livre, quand j'ai vu l'épaisseur de l'écriture, je fais bon. OK. On verra, on verra. On verra un dernier. D'accord. Les livres, c'est une chose, mais ce qui inquiète surtout Laetitia, c'est la santé de son fils, une fois livré à lui-même à Paris. Avant, je t'ai préparé ta trousse à pharmacie. Bon, t'as peut-être de quoi te soigner là-bas, mais voilà, je sais pas. Ouais, ouais, et puis de toute façon, au pire, je vais à l'hôpital. C'est pas... Non, non. T'appelles les urgences ? Non, mais t'inquiète, à Sciences Po, il y a des infirmiers, chers-mères, médecins, donc... Bon. Il y a même un psychologue au cas où... D'accord, ça me rassure. Ça m'émeut un petit peu, hein, de devoir préparer ta valise, voilà. Mais bon, je vais compter les jours, hein, moi, avec impatience. Tu m'appelles, hein ? Ouais, t'inquiète. Déjà quand ? Tu m'appelles ? Voilà. Ouais, si tu veux. Ça se ferme. Ah bah, ça se ferme. Nickel. On est une famille unie, en fait, et voilà, c'est le premier qui quitte la maison. Bon, il faut le laisser prendre son envol, mais pour moi, c'est un déchirement. Mais une fois que j'aurais vu qu'il... Voilà, à l'endroit où il vit, ce qu'il fait, les gens qu'il côtoie, bon, bah après, voilà, après, je vais le laisser, j'aurai confiance. Et puis il va rentrer le week-end, hein, Paris à ici, ça fait pas très loin. Et... Mais c'est quand même un déchirement pour moi. Allez, je t'inquiète. Vas-y, avance. Tu veux que je t'aide à porter ton ordinateur, Alex ? Le moment est venu pour Alex de quitter la maison familiale. C'est Kader, son papa, qui fera le voyage avec lui. Je te fais un bon bisou. Tu fais attention à toi, chère. Tu fais attention à toi. Mais où ? Tu m'appelles quand t'arrives ? Ouais, 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 ouais. Allez, bisous. Et travaille, hein, travaille bien, hein, travaille, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est pas... voilà, c'est pas de l'amusement, hein. Ouais, ouais. Non, je vais t'appeler, là. Je vais t'appeler. Non, tu m'appelles quand t'arrives, et puis... J'arrive, ouais, je suis. Et puis, moi, demain soir, je te rappelle, peut-être. Tu vas m'expliquer ta journée, tout ça ? Ouais, ok, d'accord. Bon, allez, bonne route. Ouais. J'espère qu'on n'a rien oublié. Bisous ! Heureusement qu'il n'y a que 5 jours, hein. Bisous. Ouais, tout bon. Bon, maintenant, c'est toi qui va me consoler. Elle. Ouais. Nous sommes lundi matin, le jour officiel de la rentrée. Sciences Po est une école chargée d'histoire. Elle existe depuis 1872. Chaque année, c'est pas moins de 1 000 élèves qui intègrent chaque nouvelle promotion. Alex va très vite se retrouver noyé dans la foule des nouveaux arrivants, tous se dirigeant dans l'amphithéâtre, le plus ancien et le plus grand de l'établissement. Beaucoup d'acteurs majeurs de la vie politique française ont fréquenté cette grande salle par le passé. Alex le sait et se sent du coup intimidé de se retrouver aujourd'hui à la même place qu'eux. Les dizaines de milliers d'élèves sont déjà passés par là et pas des moindres. Jacques et Bernadette, Jacques et Bernadette, Chirac, Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qu'il y a de la garde ? Ouais, Qu'est-ce qu'il y a de la garde ? 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 Qu'il y a de la garde ? Qu'il y a un paquet ? Tout le monde applaudit pour accueillir le directeur de l'école, Richard Descoings, venu faire un discours d'accueil à tous les nouveaux élèves. Un discours qui va avoir le mérite d'être très clair et de mettre tout le monde dans l'ambiance. Vous avez 17, 18 ans pour les plus jeunes, 16, pour les plus jeunes, 19. Vous n'avez rien vu, rien fait, rien dit. Ça viendra. Ne vous prenez pas pour des élites. C'est ça, mon problème. L'entrée à Sciences Po n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de débat. Et donc, allez en paix et faites en sorte de faire fruitifier les qualités qui sont déjà de l'autre, sans vous prendre la tête et sans surtout prendre la grosseté. Merci. Alex vient d'un petit lycée de province, une ZEP, et se sentait impressionné à l'idée de se retrouver entouré d'élèves issus de milieux favorisés. Le discours du directeur semble l'avoir quelque peu rassuré. Le fait de venir d'une ZEP, c'est pas vraiment ça qui compte. C'est surtout qui on est et ce qu'on a fait pendant toutes ces années d'apprentissage. Si vraiment on s'est donné, si on était motivé, si on a apprécié tout ce qu'on a appris, si on était avide de connaissances, avide d'apprendre. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est pas le fait de venir d'une ZEP ou d'un grand lycée parisien. Alex va avoir l'occasion de le prouver très rapidement. Avant de démarrer le programme de première année, tous les nouveaux élèves vont avoir droit à une semaine d'intégration durant laquelle ils vont devoir apprendre à s'exprimer. Comme ce matin avec un cours de prise de parole en public où l'on va leur apprendre à défendre leurs idées avec conviction. Les élèves vont donc être amenés à débattre entre eux sur des thèmes bien précis. On est 15, on va faire 3 groupes de 5. On a 3 sujets, ça tombe bien. Faut-il intervenir en Syrie ? Faut-il faire payer les riches ? Faut-il aller au bout de ses passions ? Ce 1er groupe va travailler sur le dernier. Faut-il aller au bout de ses passions ? Alex va se retrouver à faire équipe avec cette jeune fille, prénommée Marie. Un Alex plein d'enthousiasme et aux arguments un peu vagues. Avoir une passion, ça nous pousse à nous impliquer à fond dans un truc. Et justement, ça nous pousse, tu vois, en étant impliqué dans un truc, c'est comme ça qu'on le réussit mieux. C'est pas en arrivant comme ça, genre footiste, que tu vas réussir quelque chose. La bonne volonté d'Alex ne va hélas pas suffire pour cet exercice. Il va très vite se retrouver dépassé par les autres élèves, ayant beaucoup plus d'assurance que lui. Alors, ma compagne Marie et moi avons de très bons arguments. Oui, n'est-ce pas ? Alors, tout d'abord, déjà, avoir une passion, ça implique de s'impliquer, justement. Quelqu'un qui est passionné de musique s'impliquera vraiment beaucoup dans, par exemple, l'apprentissage d'un instrument. Et c'est comme ça qu'il progressera. Aller au bout de ses passions, c'est pas forcément faire de la musique, c'est pas seulement faire de la musique, c'est plus que ça. Aller au bout de ses passions, c'est tout sacrifier pour la musique. Voilà ce que c'est, aller au bout de ses passions. Et c'est à partir de là que ça devient inacceptable. Alex se sent très vite dépassé et ne va plus oser prendre la parole, laissant le soin à Marie d'argumenter en citant de célèbres philosophes. Égal disait en son temps, rien de grand dans le monde... Non, mais écoutez, rien de grand dans le monde ne s'est fait sans passion. Voilà, là, là, ça m'exécime tous, là. C'est faux, c'est faux. L'argument d'autorité, c'est quand même l'argument des faits. Non, c'est l'argument des philosophes. Car, 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 merci. Car, rien ne s'est fait sans passion, mais car, enfin, laisser s'exprimer ses passions ne signifie pas forcément. Aller au bout de ses passions, et c'est bien, là, le thème de notre débat. Exactement. Et donc là, tu déformes honteusement la situation de ce grand homme qui est rigueur. Très bien, bravo. Belle énergie, belle appui sur le public. A vous de relancer... Ce cours n'était en fait qu'un atelier de préparation pour le lendemain. Les élèves vont devoir débattre devant 200 personnes cette fois-ci. Le thème sera, faut-il faire payer les riches ? Prendre la parole et devoir défendre ses idées devant autant de gens, c'est une chose qui est loin de rassurer Alex. Moi, je ne sais pas s'il y a... Moi, juste, j'ai peur, c'est de... Si tu n'as plus rien à dire en face d'un mec, c'est chaud. Devant de 100 personnes, tu fais, oui, bon, sinon, ça va. Après, il faut aussi voir l'ambiance et tout. Ouais. Bon, moi, vu comment j'ai galéré aujourd'hui... Je pense que je vais devoir bosser plus que certains. Parce qu'il y en a qui arrivent déjà à Sciences Po avec un très, très bon niveau. Moi, je n'ai pas forcément un très, très bon niveau. J'ai un bon niveau, mais je pense que quand même que je suis en dessous de certaines personnes. Et justement, ça, c'est un retard qu'il va falloir rattraper. En bossant, en bossant, en bossant et en bossant. Et il va devoir le faire sans tarder. C'est dès le lendemain matin qu'Alex va devoir se confronter à l'exercice. Jusqu'au petit déjeuner, il va donc préparer son intervention en essayant cette fois-ci d'être meilleur que la veille. Là, je passe au dernier moment. Un peu comme au lycée. Mais il va falloir que ça change. J'ai beaucoup plus d'idées pour que d'idées contre. Donc, bon, pour le camp adverse, je ne sais pas quels arguments ils pourront nous sortir, mais bon, j'en ai quand même pas mal. C'est donc un peu tendu qu'Alex va rejoindre tous ses camarades ce jour-là et il va devoir tout de suite se jeter dans le bain. Alex va donc faire équipe avec deux autres étudiants qui sont comme lui pour le fait de faire payer les riches. C'est dans le couloir qu'ils vont donc préparer leurs arguments. Déjà, c'est avec la devise du pays, l'égalité, l'héberté, fraternité. Donc, on parle de la France ? Oui, de la France. On est pas censé se borner à la France. Non, mais ça dépend. On pourrait le définir dès le début. Tu vois, moi, ce que je voulais faire, c'est dès le début, définir déjà qu'est-ce que c'est être riche. Avant de se jeter à l'eau, Alex va appliquer les exercices de respiration que lui a enseigné son professeur d'expression orale pour essayer de se déstresser. Il va devoir s'imposer, cette fois-ci, une chose pas évidente du tout pour lui. Serena, l'une de ses camarades qui a appris durant ses derniers jours à le connaître, en a bien conscience. Alex, je pense qu'il est un peu timide quand même et qu'il est prêt à faire de l'art, à faire de l'eau. Mais quand il s'agit d'être un peu sérieux, il s'affine un peu, mais j'espère qu'il va réussir à prendre le dessus par rapport à ses adversaires. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Nous constatons que ces derniers jours, le gouvernement nous a appris que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres de notre société française s'est accru au cours de l'année 2011. Alors, une solution serait-elle de faire payer les riches ? Faut-il faire payer les riches ? C'est donc le débat. Alex est dans le clan des pours. Quelque chose d'intéressant serait quand même que l'un d'entre vous puisse nous définir ce qu'on entend par riche. À partir du moment, le salaire qu'on perçoit en un mois est 300 fois supérieur à un salaire normal. Le SMIC, je pense que le mot riche peut être utilisé. Quand j'entends parler de somme extravagante, de 300 fois le SMIC, bon, je ne pense pas qu'il y ait énormément de riches en France qui payent, qui touchent par mois 300 fois le SMIC. Je n'y crois d'ailleurs absolument pas. Mais l'entrepreneur, si vous me laissez terminer. Merci. Alex a beau s'être préparé, il reste muet, incapable de prendre la parole et de contrer ses adversaires. Celui qui, soi-disant, est un grand adepte de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux, etc. Celui-là même est également en mesure d'embaucher des, comme vous les appelez, pauvres, donc de créer de l'emploi. Oui, enfin, ils délocalissent tous, ils sont en Roumanie. Oui, oui, ça, c'est une grande légende encore. Délocalissent tous, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de... non. Il y a pas mal de chômage. Je me suis un peu fait impressionné par les autres puisqu'ils s'exprimaient bien, ils avaient de la présence. Et moi, je me suis senti tout petit à côté, je me suis dit, est-ce que je vais arriver à faire autant qu'eux ? C'est peut-être aussi, peut-être, un manque de confiance en moi. Je voyais que tout le monde dans la salle me regardait, enfin, nous regardait, mais aussi moi, il se disait, mais qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il est là depuis tout à l'heure, il regarde les arguments passés devant lui et il dit rien, il faudrait peut-être qu'il se bouge un peu. Et je me disais, voilà, faut pas les décevoir, faut que je dise quelque chose, quoi. Donc moi, j'aurais juste une dernière question à poser à l'auditoire, mais aussi au camp adverse. Si on ne fait pas payer les riches, qui fait-on payer ? 5, 17, plus 5, 22... Au final, la majorité des élèves estimera que c'est l'équipe adverse qui a le mieux défendu ses opinions. Une victoire du clan des Contres. Une défaite pour Alex, qui va devoir désormais apprendre à surmonter son manque. de confiance en lui. J'ai quand même... Je n'ai pas beaucoup parlé, mais bon... Je ne sais pas pourquoi. Tu étais genre, tu n'avais pas ? Non, je ne sais pas, mais je n'avais pas... Tu vois, je voyais les mecs en face. Même toi, tu vois, j'avais l'impression que c'était un truc bien technique. Tu sortais des trucs... Ouais, mais machin... Tu prennes de la place, quoi. Tu y vas. L'autre, il est en train de parler, mais tu as un truc à lui dire. Tu lui dis, attends, je te réponds sur ce que tu es en train de dire. Et puis voilà, quoi. Non, t'inquiète, je vais faire de la muscu, je vais prendre de la place, comme ça. Je vais bien pouvoir m'imposer. Ouais, mais il faut occuper, quoi. Il faut occuper l'espace. Et la parole, on va s'en remettre. On va s'en remettre, on va se perfectionner. Et la prochaine fois, la prochaine fois, on gagne. On recommence et on gagne. C'est la fin de la première semaine. Alex va rentrer dans sa famille pour le week-end. Salut, papa. Ça va ? Ouais, ouais. Impeccable. Allez, on y va. C'est chaud. Cadère, son papa, est venu le chercher pour le ramener chez eux avec une seule préoccupation en tête. Son fils a-t-il fait la fête ou a-t-il sérieusement commencé à travailler ? T'as l'air fatigué, ouais. En tout cas, je ressens pas la fatigue. Faut que tu gères tes sorties, faut que tu gères après, parce que le but, c'est quand même de bosser, quand même. Ouais, ouais. Parce que là, c'était la semaine d'intégration, mais t'avais pas trop cours. Et la semaine prochaine, parce que j'ai l'impression que t'es plus en sortie qu'en cours, donc... J'ai séché aucun cours. Je te le dis. Une chose est certaine, c'est avec un immense plaisir que Laetitia voit son fils enfin rentrer à la maison, même si ça n'est que pour 2 jours. La route, ça s'est bien passé ? Ouais. Je suis contente, hein. Tu m'as manqué, quand même. T'as manqué à tous, hein ? Ouais, bah... Alex va tout de même leur parler du fameux exercice de débat durant lequel il s'est retrouvé paralysé. T'as parlé de quoi, là ? Moi, je suis passé sur faut-il faire payer les riches. Et voilà, quoi. Enfin, ça s'est pas mal passé, mais bon, j'ai pas trop parlé, j'aurais aimé parler plus. J'ai pas su m'imposer, quoi. C'est la première fois, donc c'est normal, parler en public comme ça devant une centaine de personnes, tu m'as dit ? Ah bah, c'est un truc que t'as jamais fait, donc... Prise de parole, c'est pas évident, hein ? Ouais, mais c'est pas tant... C'est un apprentissage. C'est pas tant la prise de parole en public qui m'a gêné, c'est le fait de... Tu vois, de pas savoir quoi dire, quoi, de pas avoir de... D'arguments. De pas avoir assez... Ouais, même de pas avoir assez de connaissances sur le sujet, j'aurais peut-être dû plus bosser le truc. Tu verras que dans 6 mois, tu vas nous faire des discours ici à la table. Ça n'était que la première semaine d'Alex à Sciences Po. Lui, l'élève venu d'un petit lycée de province, va devoir faire ses preuves dans les mois à venir. Quoi qu'il en soit, pour le moment, son manque d'assurance est loin de le décourager, au contraire même. Pour moi, justement, c'est une source de motivation de me dire que si je vais arriver au même niveau que ces types-là, ben, il va falloir bosser et il faut pas baisser les bras. Ah, t'as réussite. D'accord. Surtout ? Ok. Ah, parce que t'as 5 ans à faire, donc ça va être dur. Oh, ça va le faire du jeu, ce va être. Une semaine et demie, ça me passait super vite. Allez, à moi. C'est ça ? À la réussite. À la réussite, d'Alex.